La Chaux-de-Fonds a renversé la rencontre pour s'imposer en haut-valet face au HCVS sur le score de 5 à 1 après avoir été mené 1 à 0. Les Chaux-de-Fonds ont livré non pas un match complet vu qu'il a manqué les 20 premières minutes où il a fallu se réveiller, se dégourdir du long voyage. Et c'est vrai que finalement, ça a commencé par cette occasion que Matteo Ritz, Steve Pochon, fait une belle frayeur. Oui, il se fait une belle frayeur. Je pense que là, forcément, quand tu ne sors pas bien du cœur après un long voyage pour aller à Viège, cette équipe met beaucoup de pression. On l'a vu, ils sont très agressifs autour du goal et fort heureusement, c'est un bon signe peut-être de la soirée. C'est qu'ils auraient pu encaisser un ou deux goals rapides et puis là, la latte et puis le gardien qui est dessus, heureusement. Oui, des occasions, il y en a eu énormément à mettre à l'actif du club de Mati à l'Atalo dans la première période. Et ensuite, eh bien, arrive l'égalisation à 1 partout. Très bon powerplay qui est donné au Chaux-de-Fondsier, Jérôme Bonnet, dès le retour du vestiaire de cette deuxième période. Ils ne font que 8 secondes pour égaliser à 1 partout. Il leur faut que 8 secondes. Comme on l'a dit, en fait, c'est le deuxième powerplay où il n'y a pas les étrangers. Là, on voit l'exécution parfaite de Schmitt déjà sur la première fois sur Tanner. Tanner qui aurait pu shooter et qui l'armait encore deuxième poteau. Magnifique. Oui, c'est très bien exécuté. Ça allait trop vite pour le gardien Rétolori qui était allé un petit peu trop loin à la cueillette de on ne sait pas trop quoi. Et là, le but du 1 partout fait un bien fou au HCL à Chaux-de-Fonds qui, derrière, va enchaîner Steve Pochon. Le 2-1 marqué par Holdenor et qui glisse le puck, on va dire, sagement, intelligemment à Tanner. Un jeu hyper simple, bonne transition, une entrée de zone d'école. Et puis derrière, une finition comme un routinier du jeune Tanner, c'est mérité. Il a été remuant ce soir. Il est récompensé par un magnifique goal. Mais de nouveau, moi, ce que je retiens là-dessus, c'est que c'est des actions hyper simples. Et c'est ce qu'il faut en ce moment à cette équipe. Oui, jouer simple et jouer efficace, ça a apporté ses fruits. Mais est-ce que vraiment, ce premier but suivi du deuxième, Jérôme, ont vraiment fait un bien fou dans la tête des Chaux-de-Foniers ? On l'en remarque. En tout cas, prenons l'exemple de Tanner là-dessus, qui a déjà été présent sur le premier goal. Il y a une sortie de zone assez rapide qui se fait, sur laquelle il est déjà employé. Ça va vite. Les Viégeois, on peut pointer du doigt un petit peu la mauvaise partie des Viégeois. Mais Chaux-de-Fon a su en profiter. Ils ont été exemplaires. Là, Tanner avec le chou de pot au goal. Je pense que même un bon gardien ou une bonne équipe en face, c'est un chou de parfait. Et dire qu'à Chaux-de-Fon, ce soir, il manquait encore à Augsburger et à Zani, qui sont les deux désormais sur la place des blessés, commotionnés. L'achaux-de-Fon ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va aller inscrire le 3 à 1, signé à la Miaville, cette fois-ci, Steve Pochon. Très beau goal, de nouveau. Je me répète, mais c'est une action simple. Et puis, à noter vraiment ce soir, si on peut parler du collectif Chaux-de-Fonier, qui a été très, très discipliné dans tous les secteurs du jeu. Vraiment, si on peut, Schmitt, ce soir, a été très performant. Et tout ce qu'il a entrepris, il n'était pas très en confiance, mais tout ce qu'il a entrepris, ça a donné vraiment quelque chose de dangereux au bout. Là, il fait une belle action. Il a été très présent dans le match. Et puis, si un joueur comme ça, aussi technique, commence à venir en confiance, je crois que c'est très positif. Oui, et que dire du 4-1 qui va suivre derrière 53e minute de jeu. La Chaux-de-Fon enterre définitivement les envies aux Valaisaines de revenir dans le match. Le puck dévié, sur les images que l'on a vues au ralenti, Jérôme Bonnet, par le défenseur viejois. Oui, dévié par leur défenseur. Il faut noter le travail préparatoire qu'ont fait Dubois et Voirol, là où ils se sont démenés pendant 25 secondes à se battre et à récupérer ce puck. Je pense qu'ils étaient un petit peu fatigués, les viejois. Il faut aussi un petit peu de chance, des fois, et ça rentre. Le 5-1 dans la cage vide, signé Michael Donner avec cette passe risquée. Donner qui fasse le premier face à lui et qui s'ouvre le chemin du but. Succès 5-1. Ça permet d'effacer les trois défaites contre Viège, déjà, Steve Pochon. Ça permet aussi de retrouver le goût de la victoire après le match honorable contre Clotten. Bon, je pense qu'entre guillemets, maintenant, d'avoir perdu trois fois contre Viège, ça leur est un peu complètement égal. Maintenant, je pense que ce qu'ils veulent vraiment maintenant, c'est d'avoir un match référence. Est-ce que ce sera celui-là ? Je l'espère pour l'équipe. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est d'avoir une base positive, essayer de travailler sereinement et puis d'avoir maintenant une série. Je veux dire, ce qui s'est passé avant, finalement, maintenant, ce qui est beau dans le hockey, Jérôme, il a aussi connu un peu ses 16 ans comme ça, c'est quand ça se passe mal, il suffit d'un match, deux matchs et puis tout est oublié. Et puis tout redevient tout facile. Et puis on repart dans cette spirale positive et puis on ne parle plus du passé. Et puis là, je ne pense pas qu'ils ont envie tellement de se dire ce soir, super, ça faisait trois matchs qu'on gagnait. Je pense que ça, c'est le dernier des soucis. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est être serein et travailler dans le positif. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'auront même pas 48 heures avant de rejouer déjà à la maison contre l'Anglental. C'est une excellente chose et il faut dire aussi que c'est leur première victoire finalement depuis le licenciement de l'ancien entraîneur contre une équipe qui joue le haut de classement. Donc c'est très positif pour eux. Voilà pour le résumé de cette rencontre. Nous reste encore à élire le meilleur joueur du match. Et si vous avez été vigilant, on en a déjà un petit peu parlé de ce joueur. On l'a évoqué lors des buts que l'on vous a remontrés. Il est l'auteur d'un but, d'un assist. On parle d'un joueur qui peut valoir en Suisse Ligue 1 point par match. C'est Constance Schmitt, Steve Pochon. Oui, alors comme je l'ai dit avant, il faut vraiment retenir la victoire collective. Mais quand il faut sortir un joueur, je pense que ce soir, avec Jérôme, on a bien gardé le match. Et c'est vrai que Constantin, pour moi, a été clairement l'homme du match. On aurait pu dire Ritz aussi parce qu'il les a tenus. Mais je crois qu'offensivement, il était tranchant, il était dangereux. Tout ce qu'il a tenté, ça a marché. Et puis l'association avec Méville, on a vu quelque chose que ça donnait vraiment quelque chose de très bon. Justement, c'est un joueur qui recherche aussi de la confiance un petit peu à l'image du club. Ce Constantin Schmitt avoir aussi un bon match, ça va aussi l'aider. Et personnellement, il est une saison extrêmement compliquée. On le sait, c'est un joueur technique, c'est un joueur un petit peu artistique. Donc, ce n'est pas le premier qui va aller mettre des grosses charges et simplifier son jeu quand ça ne va pas très bien. Et ce soir, comme Steve l'a dit, l'addition avec Méville a été gagnante. Et il a apporté beaucoup. Les Suisses, si on comprend que Constantin Schmitt a sa licence suisse, ont aidé le HEC. La Chaux-de-Fonds, ce soir, a signé un probant succès sur la glace du HEC. Viège reste à récapituler le classement jusqu'à présent. Puisque ce soir, il y a des matchs encore à 19h45 et à 20h. Du coup, il y a les Getzeca Lions qui se sont imposés sur la glace de la Zouk Academy un petit peu plus tôt. Et la Chaux-de-Fonds qui passe donc les deux à 42. Ça met un petit peu la pression sur la chaissière qui joue depuis 4 minutes maintenant sur la glace de Sierre pour ne pas se faire distancer. Sinon, bien sûr, tous les autres enseignements de ce classement, on vous les racontera dimanche lors de notre présence pour le prochain studio. Merci tout d'abord, Jérôme Bonnet. Merci beaucoup, Steve Pochon. Merci à toi. Merci. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Commencez bien 2020. Nous, on n'a pas encore fini avec vous puisqu'on vous donne rendez-vous dimanche à la Chaux-de-Fonds, au Mélèche, la Chaux-de-Fonds Langenthal. Ça sera la rencontre à vous proposer. Même horaire, 17h45. Début du studio à 17h25. Soyez là. Et d'ici là, passez un très bon début de week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501